Le centre d'entraînement de l'équipe de France De venir à Clairefontaine dans le centre d'entraînement de l'équipe de France, c'était vraiment un rêve pour le coup. On joue sur des super terrains, mais après, ça me rappelle les yeux dans les bleus. Il y a des trucs cools de Clairefontaine, c'est la chlorophylle, c'est une usine à champions. Quand tu y viens avec ton équipe, c'est bon signe. Soit tu es en équipe de France, soit tu es lors d'un rassemblement avec ton équipe perso. Donc c'est que des bonnes choses. Tout au long de ma carrière, Clairefontaine, c'était l'endroit où tu prépares généralement les finales de la Coupe de la Ligue, les finales de la Coupe de France. On venait souvent là, préparer les finales. J'ai grandi quand même dans une famille où on parlait de foot, on jouait foot, on mangeait foot. C'est un lieu quand même empreint d'histoire. Du coup, c'est assez intéressant d'avoir la chance d'y mettre les pieds comme ça dans un cadre foot et puis de représenter les filles. On m'avait un peu mise en garde par rapport à ça parce que le milieu du foot féminin et masculin n'est pas du tout le même. Mais finalement, j'ai été super bien accueillie et je pense que plus je joue, plus les mecs se rendent compte qu'une fille, ça peut jouer au foot. Ce que je suis venu chercher dans la Ligue, enfin dans le Ballon Football League, c'est d'une, découvrir de nouvelles personnes, kiffer le foot autrement parce que je trouve que le foot en France, c'est une mauvaise image. Là, cette Ligue permet de montrer, de partager notre passion, vraiment avec un peu plus de classe. Ça m'a vraiment bluffé. C'est vraiment là où j'ai, après le premier entraînement, je me suis dit, ah ouais, faut pas déconner. Il y a de l'engagement, du bon engagement, personne veut perdre. Sous-titrage Société Radio-Canada